Générique Bonsoir, bienvenue pour cette dernière session de ce sommet du Mentorat France-Québec. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager l'expérience de mentors, de mentorés, de professionnels également, de l'accompagnement des entrepreneurs des deux côtés de l'Atlantique pour essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette idée du Mentorat. Mon nom est Arnaud Le Gall, je fais partie de la rédaction en chef des Echos, un média qui se veut depuis longtemps au service des entrepreneurs. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette session, mais je ne serai pas seul puisque j'aurai le plaisir d'officier en duplex en compagnie de Marius Brisson. Je ne sais pas si Marius est déjà en ligne, je sais que nous avons eu quelques petits soucis de connexion. Bonsoir mon cher Marius, comment ça va ? C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour cette conclusion du sommet et écrire ensemble une page d'histoire du Mentorat. Alors Marius, je vais me permettre de vous présenter mon cher à notre public, en particulier français. Marius est un confrère, il est journaliste de carrière, il a travaillé de longues années durant au sein de grands réseaux de télévision au Québec. Il est aussi entrepreneur depuis plus de 20 ans, il a fondé son entreprise qui s'appelle Solutions.com. Il est également mentor lui-même au sein du réseau Mentorat et il est animateur à 16 heures et vous allez voir un peu plus qu'à 16 heures. Encore une fois, ravi de vous retrouver mon cher Marius. Alors juste pour resituer cette session, nous sommes donc dans le cadre de ce sommet Mentorat. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay. Et tout au long de la semaine, donc, si vous avez été des fidèles de ce sommet, nous avons été témoins des bénéfices du Mentorat, tant chez le Mentoré que pour le Mentor. Et en guise de conclusion de ce beau programme, nous vous proposions aujourd'hui une session qui se scindra en trois temps. D'abord, en France comme au Québec, la mise en place d'un dispositif d'accompagnement mentoral, ça suppose des règles, un cadre, une rigueur également opérationnelle. On va voir quels sont les ingrédients nécessaires à la réussite de la mise en œuvre d'une telle démarche. Ensuite, la mise en place d'un tel dispositif, ça réclame aussi l'appui et l'engagement des gouvernements, des institutionnels et des grandes entreprises. Pourquoi et de quelle façon s'implique-t-il ? Vous pourrez le découvrir également. Et enfin, en conclusion, on sera heureux de connaître les ambitions du réseau Mentorat au Québec et en France. On peut faire confiance à ces animatrices et animateurs pour envisager d'aller toujours plus loin et aider toujours plus les entrepreneurs à faire face aux enjeux de l'après-crise en particulier. Nous en saurons un peu plus à la fin de cette session. Mais sans plus attarder, je vous redonne la parole, mon cher Marius, pour nous présenter nos premiers invités pour une séquence dont le titre est « Libérer la puissance des entrepreneurs grâce au Mentorat », tout un programme. Allez-y, Marius. Merci, Arnaud. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver, vous, nos invités et nos téléspectateurs, pour cette dernière émission de ce sommet Mentorat France-Québec. Alors, notre thématique, je le reprends, c'est « Libérer la puissance des entrepreneurs grâce au Mentorat ». Et comme vous l'avez si bien mentionné, si l'on veut recruter suffisamment de mentors bénévoles pour répondre à la demande croissante d'accompagnement des entrepreneurs, et si l'on veut encadrer adéquatement les diades pour qu'ils puissent tirer pleinement profit de leurs relations mentorales, ça demande de l'encadrement, de la formation des règles, de l'adhésion et un code d'éthique commun. Alors, ce qui nous intéresse à présent, c'est de jeter un petit coup d'œil dans les coulisses de la relation mentorale sur ce qui se passe à l'arrière scène et qui fait en sorte que le mentor et le mentoré vont bien au-delà de la simple petite jasette autour d'un café. Notre soif de curiosité va être assouvie, j'en suis certain. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos invités mentors sur le plateau français. Jean-Pierre Laffont, cofondateur et président AS International Group, mentor très engagé avec le MOUVJ, l'IME Réseau Mentorat France. Annie-Paul Abyssira, entrepreneur mentor référente Réseau Mentorat France. Et sur le plateau québécois en visioconférence, Pierre Genet, 40 ans en affaires entrepreneur mentor depuis 11 ans, formateur d'environ 400 mentors en 6 ans. Alors, merci d'être là, vous quatre. On lance tout de suite le débat. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler des super mentors et vous êtes impliqué à plusieurs niveaux dans le recrutement, la formation et l'encadrement de nouveaux mentors. J'ai le goût de vous entendre tout de suite nous parler de l'implication, de votre implication et de votre rôle. Alors, commençons avec Jean-Pierre. Eh bien, moi j'ai rejoint le MOUVJ et l'IME tout simplement parce que je voulais mettre à disposition de jeunes qui démarraient leurs entreprises ou de jeunes qui avaient déjà leurs entreprises, qui commençaient maintenant à vivre depuis quelques années, mon expérience, mon savoir-faire et ce que j'ai pu créer au sein de mon entreprise, ce que j'ai traversé comme difficulté. Et donc, à travers ça, cette expérience, je l'ai mis à leur disposition pour qu'ils puissent eux-mêmes grandir, apprendre et multiplier leurs connaissances et leurs savoirs. Merci d'avoir cassé la glace. Annie Paule, vous voyez les choses comment sur votre rôle et votre implication, vous ? Alors, mon rôle et mon implication au sein du réseau Mentora, France, IME et MOUVJ. Oui, effectivement, c'est une implication sur une orientation qualité, c'est-à-dire que le mentorat aujourd'hui a un cadre, c'est comment je vais apporter aux futurs mentors la capacité de se lâcher prise. Vous êtes entrepreneurs, effectivement, et c'est dans ce sens où aujourd'hui, j'oeuvre et mon implication est ajustée. Et effectivement, je suis aussi sur le terrain puisque je suis mentor et je reste mentor dans toute sa grandeur depuis 11 ans. Merci, Annie Paule. Alors, à Québec, du côté du Québec, Pierre Genet, votre implication, votre rôle, vous voyez les choses comment, vous ? Tout d'abord, je dois mettre un bémol sur Super Mentor parce que je ne pense pas qu'on soit des Supermen ou des Wonder Woman. Si on s'implique parce qu'on veut vraiment. Dans mon cas, moi, j'aimais beaucoup le processus de relève et j'ai participé comme formateur en relève au départ. Mais finalement, je me suis retrouvé comme formateur sur l'intégrale des programmes de formation et finalement aussi sur le comité perfectionnement et sur le CA de la fondation. Merci, Pierre. Et 400 mentors à votre fiche, bravo. Deuxième question, si vous me permettez, en quoi le soutien offert aux membres, aux mentors qui sont bénévoles est important et fait une différence dans la qualité de la relation ? Et en quoi cela répond-il aux besoins du nouveau mentor ? J'irai avec Annie Paule dès le départ. Annie Paule ? Alors tout à fait. Le cadre, la boîte à outils pour un mentor qui se pose la question en amont, mais suis-je légitime pour être mentor ? Lui apporter un soutien en amont et surtout lui donner la possibilité de se former parce que devenir mentor, c'est aussi travailler, c'est quand même de la maillotique. On travaille avec des outils qui vont permettre à l'autre de s'exprimer, s'exprimer à part travers un questionnement extrêmement orienté bénéfice pour lui, pour qu'on ait effectivement la possibilité, nous mentor, d'avoir ce que l'on appelle la matière sur la table. C'est-à-dire que pour ne pas rentrer sur le conseil, pour ne pas aller sur du coaching, nous avons des entrepreneurs bienveillants qui sont prêts effectivement à aller sur le chemin, mais effectivement, comment vais-je faire ? Comment vais-je faire pour que moi, entrepreneur qui voit tout, qui voit tout à 360 degrés, les feux rouges, les feux oranges, les feux verts, comment face à mon mentoré, je vais être beaucoup plus souple, me taire, même, 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 si je sens qu'il va sur un chemin vers lequel je ne serais pas allé. Donc effectivement, les accompagner en amont et faire de telle sorte que les jeunes mentors aient ce que l'on appelle un atelier d'initiation pour comprendre si le mentorat est fait pour eux, c'est fondamental. Et ça les rassure. C'est de la maillotique, comme on pourrait le dire en philosophie, en fin de compte. Tout à fait. Accoucher, en fin de compte, l'entrepreneur qui sommeille en le mentoré. Tout à fait, Arnaud. Très clairement, quand une relation entre pairs s'installe, la première chose, c'est comment nous rentrons chacun dans le filtre de communication de l'autre. Et pour rentrer dans le filtre de communication de l'autre, eh bien, effectivement, il faut que le mentor soit à même d'avoir un questionnement très soft, un questionnement très souple, qui donne à l'autre envie de se livrer. On est là pour, comme vous l'avez dit ici justement, faire accoucher sur des sujets qui prennent l'esprit du mentoré. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, on la vit 365 jours dans l'année. Il y a effectivement des sujets personnels. Il y a effectivement des sujets d'entreprise. Il y a ce fameux savoir. Il y a ce fameux savoir-faire. Il y a ce fameux savoir-être. Merci. Je vous redonne la parole, Marius. Pardon, mais je n'ai pas pu résister à cette incise. Voilà. Pardon. Oui, mais c'est très bien. Écoutez, on est là pour réfléchir et parler ensemble. Moi, je dirais avec Pierre, Pierre Genet, dans cette « faire une différence ». Comment vous voyez ça, vous? Au départ, pour faire du chemin sur ce qu'Annie Paul vient de mentionner, même si nos mentors sont des entrepreneurs d'expérience avec un bagage impressionnant, quand ils commencent le mentorat, ils se sentent souvent dépourvus et ils doivent changer des paradigmes. On est des gens dans l'action, on est des gens dans le processus décisionnel et dans le mentorat, c'est l'inverse. Donc, les programmes de formation, que ce soit les programmes de formation officiels du réseau mentorat, qui sont obligatoires ou non, dépendant de quel secteur, et les perfectionnements qui sont offerts dans chacune des cellules viennent définitivement encadrer davantage les interventions du mentor. Dans certains cas aussi, il y a eu des initiatives qu'on appelle de parrainage. C'est-à-dire qu'on accouple un mentor nouveau avec un mentor d'expérience, pas pour qu'ils assistent tous les deux, parce qu'évidemment, les diades sont privées, mais pour que le mentor nouveau puisse échanger, se rassurer, se valider auprès d'un mentor d'expérience. Intéressant. J'enchaînerais avec Jean-Pierre. Comment vous voyez les choses? Évidemment, vous parliez tout à l'heure de jumelage. Jean-Pierre, à vous. Eh bien, oui, c'est toujours la chose la plus importante, c'est d'arriver à trouver, en effet, le bon équilibre entre le mentoré et le mentor et de savoir à quel moment, comme disait tout à fait Annie-Paul, tout à fait justement, on doit nous savoir se taire, savoir l'écouter, savoir comprendre son problème et l'aider à pouvoir s'auto-poser des questions pour se dire c'est quoi la réponse à mon problème, de manière à ce qu'en fait, il trouve lui la réponse et qu'on ne lui amène pas la réponse sur un plateau, même si on l'a. C'est toute la difficulté et c'est d'arriver, comme on disait tout à l'heure, à se taire et arriver à les écouter, arriver à se projeter avec eux sur un imaginaire qui n'est pas forcément notre imaginaire, mais qui peut être leur imaginaire, ce qui n'est pas toujours simple. Alors, merci Jean-Pierre. Alors, on enchaîne pour ma dernière question, ensuite Arnaud, vous irez avec vos points à vous. Je voulais simplement savoir, puisqu'on est dans les coulisses de la relation mentorale, est-ce qu'il y a des exemples de sujets, d'interventions, de questions qui sont abordés durant les formations et les séances de co-développement? Je commencerai avec Pierre. Bien évidemment, il y a des sujets de base qu'on parle d'écoute, questionnement, mais ils sont abordés quand même d'une façon un peu succincte lors des formations de base, ce qui fait que souvent, ils sont complétés par des co-développements. Justement, ce matin, on avait dans notre salut, notre organisation, notre région, on avait une rencontre mensuelle de mentors et elle portait sur le questionnement. Et même si ça fait au moins la troisième fois qu'on amène le sujet de questionnement, à chaque fois, c'est une facette différente. Et c'est très apprécié des mentors parce qu'ils peuvent échanger sur leur vision du questionnement. Et il y a toujours un encadrement aussi par un animateur. Donc, les mentors apprécient, même avec ceux qui ont beaucoup d'expérience, apprécient de pouvoir s'améliorer dans des processus qui sont souvent de base. OK. Merci. Merci, Pierre. J'irai sur le plateau français avec Jean-Pierre. Comment vous voyez les choses sur des petites questions, des sujets qui sont abordés durant la formation et les séances de co-développement ? En fait, on est toujours, en effet, dans des recherches de solutions, d'amélioration, de compréhension pour qu'on ait, on va dire, comme disait Marie-Paul tout à l'heure, une boîte à outils disponible dans laquelle on va pouvoir piocher au fur et à mesure pour aller avoir la bonne réponse au bon moment ou, en tout cas, apporter le bon conseil au bon moment. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler principalement. Annie-Paul, à vous d'enchaîner. Alors, effectivement, ce qui est important, et comme l'a si justement exprimé Pierre tout à l'heure, c'est la méthodologie pour faire exprimer son mentoré. Pour faire exprimer son mentoré, ce qui va être très important, c'est d'initier nos entrepreneurs qui sont parfois un petit peu dans une dynamique un peu directive, parce que quand on est entrepreneur, on a aussi ce côté directif, c'est comment les amener dans un questionnement très large avec des questions, c'est-à-dire les initier à un mode de questionnement très différent, question à rebond, question ouverte, question grand angle, pour ne pas être simplement pointé sur le sujet qu'a mettre le mentoré. Parce que nous savons, nous, entrepreneurs, que très souvent, quand il y a le haut de l'iceberg qui émerge, ce qui est important, c'est le dessous de l'iceberg. Donc c'est comment, nous, mentors, nous allons amener notre mentoré à aller explorer ce qu'il y a dessous, au fin fond de l'iceberg. Et elle est là, je dirais, la verve du mentorat. Moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui en tant que mentor, et je vous le dis, et je voudrais amener tous les entrepreneurs qui ce soir sont présents à nous rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, avec le mentorat, dans un processus où l'accompagnement de l'entrepreneur, on lui donne la possibilité de souffler, on lui donne la possibilité d'aller chercher des réponses là où lui-même les avait occultées par son quotidien, par des visions peu claires, etc. Donc le questionnement, la reformulation, ce sont deux points très importants à développer avec nos mentors. Et c'est vrai que lors des ateliers d'initiation que nous faisons en amont, ensuite des ateliers de retour d'expérience que nous faisions dans un deuxième temps, des échanges en one-to-one ou des échanges à petits groupes pour permettre aujourd'hui de faire ressortir toute cette matière et de donner et de transmettre les bonnes pratiques à nos mentors, ça fait partie effectivement d'un point important dans le mentorat. Donc nous, mentors référents, aujourd'hui, c'est aller vers les mentors et amener notre retour d'expérience, leur donner, leur transmettre ces quelques outils et effectivement, au fil de l'eau, faire de telle sorte qu'ils deviennent un mentor aidant, mais tourner vers le mentoré et non pas vers les solutions que recherche le mentoré et donc ses questionnements personnels pour l'entreprise. – Allez Arnaud, à vous, nos invités sont à vous. – Merci mon cher Marius, je voudrais peut-être une petite question de rebond d'abord sur ce que vient de nous indiquer Annie Paul, sur la dimension psychologique. Vous l'évoquez, il faut amener le mentoré à se lancer dans le processus. Ce sont des entrepreneurs, qui dit entrepreneur dit souvent de forte personnalité, il faut être prêt à accepter effectivement la remise en question, alors qu'on passe son quotidien à essayer justement de traduire sa vision et de plier le monde à sa volonté. Quelques petits conseils sur la manière de les amener à accepter cet accompagnement peut-être ? – Alors Arnaud, c'est fondamental. C'est vraiment un sujet très important. L'atelier d'initiation pour moi, je le réussis quand les participants sont arrivés à avoir ce fameux lâcher prise, prise de conscience de ce fameux lâcher prise dont ils vont avoir besoin pendant leur relation mentorale. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'arrivent pas en sachant, ils sont beaucoup plus dans une posture d'écoute, donc c'est comment je vais les avoir intéressés à aller vers ce postural, cette posture d'écoute très exacerbée pour être au même et proche de leur mentoré. C'est vraiment, je dirais, le lien fondamental. Prise de hauteur, lâcher prise, pour que pendant les trois heures qu'ils sont à disposition pour leur mentoré, ils oublient même leur entreprise, quelque part, parce qu'un mentor, c'est l'oreille du mentoré, et nous, mentors référents, nous sommes l'oreille des mentors. Donc effectivement, ce sont des points importants. Et vous, Jean-Pierre, peut-être, on reste à Paris pour l'instant avant d'aller retrouver Pierre et d'avoir son expérience. Vous, vos bonnes pratiques en la matière pour faciliter cette entrée dans la démarche mentorale ? C'est de beaucoup, beaucoup d'écoute. Je pense qu'à la base, c'est déjà fondamental. C'est beaucoup d'écoute. C'est d'accepter, d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, des fortes personnalités éventuellement en face de nous à qui il faut arriver à faire lâcher prise et puis ensuite trouver un équilibre et les amener à poser les bonnes questions pour qu'eux-mêmes, ce psychanalyste, si on peut utiliser ce mot, de manière à réfléchir à comment ils voient leur propre entreprise, comment ils vont se projeter et donc comment, à partir de là, ils vont pouvoir imaginer le transfert. Voilà, et nous, on va être là derrière pour pouvoir les aider à faire ce passage. Merci. On va retraverser virtuellement l'Atlantique pour avoir le point de vue de Pierre Genet sur ces questions. Comment est-ce que, justement, vous veillez à cette entrée dans la démarche mentorale des personnes que vous accompagnez, des entrepreneurs que vous accompagnez, cher Pierre ? Ça reste le défi que je constate à travers toutes les formations que je donne. Ça revient continuellement. Le défi de rester à l'écoute, de ne pas penser solution. En fait, tout ce qui est exprimé depuis tout à l'heure, changer ses paradigmes auxquels je faisais allusion tout à l'heure, pour des entrepreneurs ou des intrapreneurs, des gens qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'action, qui sont habitués soit de trouver eux-mêmes des solutions ou d'avoir une équipe qui trouve des solutions, se modifier notre attitude, parce que, dans le fond, on parle d'une attitude, pour être vraiment prédisposé à cette écoute dont on fait allusion tout à l'heure. C'est le défi, c'est ce qu'on… On essaie aux mentors de s'exprimer le plus possible, que ce soit à l'intérieur du co-développement ou à travers les formations officielles. C'est fondamental, comme on l'a dit plusieurs fois, parce qu'une bonne écoute amène un bon questionnement aussi. Et c'est l'interaction entre les deux qui fait en sorte qu'on interagit vraiment d'une façon concrète et efficiente avec notre mentorier. Alors, on voit que vous prenez tous les trois votre rôle de mentor très au sérieux, bien évidemment. On voit que c'est affaire de rigueur, de maîtrise, avec des réglages fins en permanente. Et les mentors, quel encadrement, en fin de compte, ils reçoivent, eux, au moment où ils se lancent dans l'aventure ? On commence peut-être avec vous, Annie-Paul, parce que je crois que vous avez beaucoup accompagné également vos collègues mentors. Totalement, totalement. Effectivement, au sein des cellules… D'ailleurs, nous prenons le modèle sur le Québec, puisque nous n'oublions pas… On terminera donc en beauté avec lui. Quand même, totalement, totalement. Et donc, nous avons ce que l'on appelle un atelier d'initiation au mentorat. Et aucun jeune mentor ne démarre sa diade s'il n'a pas fait cet atelier. Pourquoi ? Parce qu'il y a, alors, dans cet atelier, il y a trois groupes qui sont importants. C'est déjà la définition du mentorat, leur faire comprendre aussi qu'est-ce que le mentorat. Ensuite, quel va être leur rôle ? Comment vont-ils l'accepter ? Et quels vont être les points sur lesquels ils vont avoir à travailler sur eux-mêmes ? Ensuite, la relation mentorale, comment évolue-t-elle ? Quels sont les critères qui vont permettre au mentor de comprendre que là, il a touché un point important et comment il doit aller le questionner d'une manière différenciante pour ouvrir le débat ? Ensuite, il y a aussi la relation mentorale dans la durée. C'est comment aussi le mentor va s'apercevoir qu'avec son mentoré, ça fonctionne. Et comme nous disent nos aménécapitois, qu'il y a de la chimie entre le mentor et le mentoré. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que j'adore. Ça veut dire que là, on est arrivé au même niveau et que là, le mentoré arrive vers vous et dit « Ok, je sais ce que tu vas me dire ». Jean-Pierre, quelques bonnes pratiques également sur cette chimie ? C'est ça. Comme dit Marie-Paul, c'est exactement la chimie qu'il faut mettre en place. Et en effet, toute la complexité est là. C'est d'arriver à trouver les bonnes pratiques, les bons mots, beaucoup de questions ouvertes, beaucoup d'écoute, d'écoute active. de ne pas répondre en se disant « Moi, j'ai fait comme ça, donc c'est la solution et il faut que tu fasses comme ça », mais au contraire, de les emmener vers un questionnement qu'ils vont avoir eux-mêmes, de manière à pouvoir ensuite rebondir sur quelque chose qui va être le plus efficace possible pour eux et pas pour nous. Et toute la complexité, c'est ça, c'est de s'effacer complètement. Et s'effacer, ce n'est pas toujours simple. Et donc, on va aller écouter tout de suite Pierre Jeunet, parce qu'au-delà du fait que cette formule chimique a été inventée au Québec, vous êtes président du comité des formateurs, si mes tablettes sont exactes, mon cher Pierre. Donc, votre point de vue sur ces questions, sur l'apprentissage, la préparation du mentor à son rôle. Je vais aller sur, étant donné qu'on a abordé passablement les questions fondamentales, que ce soit la chimie, que ce soit l'écoute, le questionnement. Ce que les mentors recherchent aussi, parce que c'est un processus continu, l'encadrement, ce qu'ils vont rechercher des fois, c'est des réponses à des questions toutes simples, je dirais, à savoir comment qu'on termine une diable. quand j'ai commencé il y a déjà dix ans, j'avais assisté à une session où ça avait été abordé, et un vieux mentor, maintenant je le suis devenu, mais à l'époque, il m'avait dit, bien, tu vas le sentir. Et moi, j'ai trouvé que ça ne m'avait pas très avancé de me faire dire ça. Donc, on a fait déjà un mini-atelier juste là-dessus. On l'a fait aussi sur, c'est quoi un échec? Des fois, il faut aborder aussi le côté plus difficile. Qu'est-ce qui est un échec dans une diable? Ça arrive, une diable qui ne dure pas longtemps, puis on l'est souvent dans plusieurs cellules, ils vont faire le suivi là-dessus, une diable qui dure trois mois, c'est problématique, par exemple. Mais qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Parce qu'on est tous exposés, même après 10-12 ans de mentorat, à avoir un mentoré où, même si on a fait bien attention au niveau du jumelage, d'avoir cette chimie dont on faisait la division tout à l'heure, que finalement, ça ne l'opère pas. Et il faut avoir l'humilité de lever la main. Et c'est là que l'encadrement, que ce soit par la coordonnatrice ou par le chef mentor, qui est important pour que le mentor se sente appuyé d'une façon continue, dans les bons coups comme dans les mauvais coups. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Je passe la parole à Marius, qui va conclure cette première séquence et nous amener à la suivante, mon cher Marius. Oui, grâce à l'encadrement d'Annie-Paul, de Pierre et de Jean-Pierre, évidemment, il y a des centaines de diades qui vont être en mesure de tirer au profit, au maximum de leur relation mentorale. On les remercie. Et ça donne le goût de rester dans ce que l'on a appelé les coulisses du mentorat et d'examiner de plus près un exemple, par exemple, d'une relation mentorale réussie. Alors, ce que je vous propose, nos prochains invités sont deux entrepreneurs québécoises qui ont toutes deux des entreprises florissantes. Elles l'ont mise sur pied, elles les gèrent. Certaines l'ont vendue. Alors, elles jouissent d'une belle notoriété et dont le jumelage est des plus inspirants. Et d'ailleurs, je les confie au bon soin d'Arnaud qui brûlait du désir de les rencontrer. Effectivement, on ne résiste pas au plaisir, effectivement, de voir un peu plus concrètement, grâce à votre témoignage, mesdames, comment marchent ces fameuses diades. Donc, on souhaite la bienvenue d'abord à Isabelle Chevalier, qui est la présidente directrice générale de Bioka, qui est mentor au sein de ce réseau. Bonjour, chère Isabelle. Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous captez bien ? Oui, oui, bonjour. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas fait leur devoir et qui ne connaissent pas encore Bioka, deux mots peut-être sur votre activité et au-delà, sur votre engagement au sein du réseau. Montera, depuis combien de temps êtes-vous au sein de ce réseau et à combien de diades avez-vous participé ? Mais avant, votre entreprise. Qu'est-ce que c'est que Bioka ? Alors, Bioka Plus, on fabrique vin et distribue des probiotiques. Alors, compagnie qu'on a fondée en 1996 au Québec initialement et qui est devenue donc un fleuron québécois par la suite nationale, donc depuis dix ans, numéro un au pays en part de marché et en vente, donc des probiotiques, ensuite aux États-Unis. Et nous avons amorcé notre développement mondial avec l'Asie et un peu l'Europe. Et récemment, en fait, nous avons vendu l'organisation en novembre dernier. Et donc, maintenant, je passe à une nouvelle étape de vie, si on veut. Alors, je ne suis plus les deux mains sur le volant dans les opérations quotidiennes. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est Bioka Plus. Mais vous êtes toujours mentor. Vous l'êtes depuis combien d'années ? Combien de diades a votre actif, Isabelle ? Alors, en fait, dans le réseau M, Geneviève est ma seule mentore. Alors, c'est vraiment avec elle que je travaille, que j'accompagne dans le réseau M. Mais je suis aussi mentor avec d'autres organisations. Donc, au total, je suis mentor pour huit mentors, mentorés dans le moment. Alors, vous avez souligné, vous avez déjà évoqué notre autre invité. C'est Geneviève Augleman, qui est la présidente et fondatrice de Augleman Media Incorporated. Votre activité, ma chère, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bonjour. Alors, je suis à la base nutritionniste, mais je suis aussi productrice et animatrice. J'ai une émission de télé qui s'appelle Savourer, sur les ondes de Radio-Canada, notre télévision nationale. Et aussi, un magazine web, savourer.ca. Et une collection de livres. J'ai 14 best-sellers à mon actif. Donc, tous des livres de recettes. Ma mission, c'est d'aider les gens à manger plus sainement, à cuisiner plus souvent également. En ces périodes de confinement, c'est important de bien se nourrir. Effectivement. Et le mentorat, il est présent depuis le départ de votre parcours. C'est une histoire plus récente. Depuis combien de temps? En fait, avec Isabelle, ça fait près de deux ans qu'on a une relation de mentoré et de mentorat ensemble. Mais Isabelle, c'est ma troisième mentor. Donc, depuis le début de ma carrière, que je suis accompagnée depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené, en fin de compte, à vous engager dans cette aventure, à faire appel au mentorat pour vous accompagner dans le développement dont on voit que vous le menez à un rythme assez soutenu, le développement de vos activités? Quels besoins ressentiez-vous? Mais en fait, quand on est en affaires, on se sent souvent bien seul. Il y a plein de sujets qu'on ne peut pas discuter avec notre conjoint, avec nos amis, notre famille, encore moins avec nos employés. Et d'avoir une paire d'oreilles, de créer une bulle de confiance avec un autre entrepreneur, un entrepreneur qui a plus d'expérience, qui nous comprend, qui comprend ce qu'on vit, bien, ça fait une différence énorme. Ça aide vraiment au quotidien. Ça me permet de prendre du recul. Ça me permet d'exposer mes réflexions à quelqu'un qui les écoute, qui les challenge, qui me pose des questions, qui poursuit avec moi une réflexion que j'aurais peut-être pas entrepris dans le tourbillon de mon quotidien. On est souvent dans les opérations, ça roule, ça va vite, les journées sont chargées. Et d'avoir des rencontres comme ça avec un mentor qui me permet juste de me poser, de me questionner et de dire à voix haute ce qui se passe dans ma tête, ça peut vraiment, vraiment faire toute la différence et nous permettre de prendre des bonnes décisions. parce qu'on sait qu'en affaires, on sait que dans la vie, on apprend de nos erreurs, mais en affaires, on ne veut pas faire trop d'erreurs. Donc, c'est pour ça que la présence d'un mentor dans ma vie, c'est très, très, très important. Alors, on se tourne à nouveau vers Isabelle. Alors, on voit que vous avez une influence visiblement très positive sur l'expérience d'entrepreneur de Geneviève. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive, Isabelle, dans cette expérience mentorale ? Qu'est-ce que vous en retirez également vous-même par rapport à votre propre pratique d'entrepreneur ? Oui, tout à fait. Et moi aussi, quand j'ai été accompagnée de mentors tout au long de ma carrière professionnelle, et donc c'est un naturel de m'impliquer comme ça. Et en fait, ces choses-là se font à deux. Alors oui, beaucoup d'écoute, et à travers l'écoute, on arrive à poser les questions de fond qui amènent la réflexion, qui permettent de regarder les angles morts. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on apprend autant pour nous. Alors, à travers ces réflexions, ça fait réfléchir aussi pour moi personnellement, même si ce n'est pas le sujet de la conversation qu'on a ensemble. Par la suite, pour moi, j'en retire énormément aussi. Donc, loin d'être unidirectionnel, ces relations-là sont vraiment bidirectionnelles. Et on parlait tout à l'heure de complicité. Certainement que lorsqu'on arrive à créer cette complicité-là entre les deux, c'est très riche, en fait, pour les deux parties. Donc, je crois que j'en retire autant que Geneviève de notre relation. Donc, non seulement ça fonctionne, mais en plus, ça vous nourrit mutuellement. Mon cher Marieux, je crois que vous avez des questions également pour nos invités. Effectivement, l'expérience est passionnante. Je vous redonne la parole, mon cher. Je irai d'abord avec Isabelle et je lui demanderai ceci. Que va-t-il arriver lorsque la relation mentorale va arriver à son terme, lorsque Geneviève aura atteint ses objectifs? On fait quoi, Isabelle? Je pense que c'est naturel, en fait. Ces relations-là, elles évoluent, elles ont un temps. Et puis, un peu comme une entreprise, elle a la start-up, la petite enfance, l'adolescence, et ça grandit. Donc, à chaque étape de nos vies, en tant que leader, en tant que gestionnaire, on a des besoins. Et tantôt, on dit qu'on va le sentir. C'est vrai qu'on le sent. Et quand elle arrive à son terme, c'est quelque chose qui est très naturel. Et il n'y a rien qui empêche de reprendre la relation un peu plus loin dans le temps aussi. Donc, je pense qu'il faut se donner cette flexibilité-là et ne pas être trop fermé. Et donc, il y a peut-être une fin ou une fréquence qui est moins présente pendant un certain temps. Et par la suite, elle peut reprendre. Donc, il y a une certaine ouverture malgré la fin d'un terme. Bon, mais parlons de cette fin qui n'existe, sera peut-être pas. J'aurais le goût de demander à Geneviève à ce moment-là, lorsque la relation va être terminée, est-ce que le lien avec Isabelle va perdurer, lui, dans le temps, Geneviève? En fait, je l'espère et j'en suis convaincue. C'est qu'en fait, en ayant établi une relation de confiance, ça se transforme en relation d'amitié. Puis de savoir qu'il y a quelqu'un de bienveillant pas loin, un appel téléphonique de distance, une vidéo de distance, de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, qui connaît notre entreprise à l'intérieur, mais qui n'en fait pas partie, c'est extrêmement rassurant. Puis après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai juste à me replonger, il y a quelques mois, au début de la crise, de la pandémie, on s'est parlé beaucoup plus souvent. On avait une relation très étroite parce que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de rebondir sur mes plans d'action, j'avais besoin de prendre des décisions éclairées. Et après, il y a un moment où on peut se parler moins souvent et tirer les rencontres. Il y a certainement une discipline qui est importante dans les rencontres, mais il faut aussi avoir une flexibilité et de s'écouter. Quand on a un peu plus besoin d'aide ou d'écoute, ou quand on a un peu moins besoin parce qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est bien enligné, on peut moduler comme ça la fréquence des rencontres. Tout à fait, Geneviève. Merci. Isabelle, bon, on sait que vous venez de vendre Bioca Plus. Vous avez certainement des plans pour l'avenir. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent, les entrepreneurs, et qui n'ont pas encore profité ou bénéficié de la relation mentorale? Quel conseil vous leur donneriez? En fait, ce qui me vient, c'est pourquoi s'en passer? Être leader, bon, alors on sait, on est pris dans le tourbillon de nos décisions, de nos opérations. On a souvent aussi le nez sur l'écorce de l'arbre, si vous me permettez l'expression, si bien que la qualité de la décision ou de la réflexion, quand elle est dans le moment présent, des fois, il peut manquer un petit peu de perspective. Et de prendre le temps, et des fois, le mentoré ou l'entrepreneur ou le leader va trouver que son agenda est trop pris, qu'il n'y a pas le temps de prendre le temps d'avoir un mentor. Mais en fait, la vérité, c'est que cet investissement de temps-là fait gagner énormément en qualité de prise de décision, en rapidité et efficacité de développement de l'entreprise. Donc, en fait, ce n'est pas une perte de temps, c'est plutôt de gagner du temps en qualité et en croissance. Et ça ne fait que contribuer à devenir de meilleurs leaders également. Alors, vraiment, pour moi, c'est... Alors, vous retirez, Isabelle, vous retirez, vous aussi, de cette relation d'accompagnement de mentors. Vous en retirez quelque chose, bien sûr. Absolument. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, bidirectionnel. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc, autant pour le mentoré, ça, pour moi, lorsqu'on est en affaires, c'est toujours important d'avoir un mentor qui nous suit au courant de notre développement de carrière. On peut en avoir quelques-uns au fur et à mesure qu'on évolue. Mais de ne pas avoir de mentor, on se prie vraiment du plein potentiel de notre développement de leaders et de l'entreprise aussi. Merci, Isabelle. Je me dis à vous, comment... Quel conseil vous donneriez pour... aux gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui n'ont pas encore su profiter ou bénéficier de la relation mentorale? Non seulement, je conseille à tous les entrepreneurs de plonger et de pouvoir avoir cette relation privilégiée avec un mentor, mais une fois que la relation commence, c'est important de faire confiance, d'être transparent, d'être honnête, d'être sincère, de se mettre à nu. Il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas de « je vais dire ce que mon mentor veut entendre » ou « je vais dire la bonne réponse ». Non, il faut vraiment s'abandonner parce que c'est comme ça qu'on trouve les bonnes décisions. Puis, ce n'est pas le temps d'être dans le paraître et d'être dans la performance ou d'être comme on est devant nos employés. C'est le temps d'être vulnérable ou c'est le temps d'être en questionnement ou d'avoir des doutes parce que cette personne-là, on lui fait confiance et cette personne-là ne va pas nous juger. Elle nous comprend et est passée par là probablement. Puis, elle va pouvoir nous aider en comprenant ce qu'on vit. Si on lui cache une partie de ce qu'on vit parce qu'on est un peu orgueilleux, on fait fausse route dans la relation. Je retiens le mot « humilité ». Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Isabelle, pour vos deux témoignages. Jarnot, je vous redonne la parole. Oui, merci, Marius. Merci à vous, mesdames. Je retiens effectivement ce « pourquoi s'en passer » avec des points de suspension qui disent beaucoup dans la précédente déclaration d'Isabelle. Merci également à vous, cher mentor, qui avez participé à notre premier plateau. On va marquer une petite interruption en image, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour faire un bref retour sur tout ce qui s'est passé pendant ce premier sommet du mentorat à France-Québec. Et on reprend juste après, après quelques minutes, le fil de nos débats avec le témoignage d'organisations partenaires. A tout de suite. Quand on est entrepreneur, on fait forcément des erreurs. On en fait beaucoup d'erreurs. Et l'entrepreneur permet peut-être d'en sauter une... Le mentor permet peut-être d'en sauter une sur deux. On peut éviter des mauvaises décisions parce qu'on nous donne un autre angle de vue, un autre point de vue sur les choses. Le déclic, il est venu quand même d'un malaise qui était d'être tout le temps, toute la journée, tout seul, de partager, pour ainsi dire, quasiment rien avec personne, si c'était avec mes clients. Quand on a fondé l'entreprise, on était juste deux. Et maintenant, en deux ans et demi, on est 30 personnes. Donc, les matéras aussi, il aide beaucoup au niveau de la... Tu sais, de vivre cette croissance-là et de pouvoir discuter, de ne pas se sentir seul. Parce qu'on vit tout ça. Puis des fois, on est comme dépassé aussi par les événements. Le mentorat, à quoi ça sert? Ça permet à l'entrepreneur de sortir ses idées de sa tête pour être capable de les examiner avec un oeil plus objectif. Puis après ça, développer des réflexes pour être capable de trouver des solutions. La force d'un bon mentor, je pense, c'est de poser les bonnes questions. Parce que l'entrepreneur a souvent la réponse innée en lui. Je pense que c'est extrêmement important pour être un bon mentor. C'est avoir le goût des autres et donc la capacité à se mettre en retrait et à écouter pleinement. On doit faire grimper la montagne au mentoré et on ne doit pas le porter sur notre dos, qui est plus le boulot du consultant ou du coach. De cet échange-là, donc voilà, je sers à l'économie, j'apprends et je m'enrichis de l'échange. Je crois profondément que soutenir la croissance des entreprises à propriété féminine contribue à accroître les échanges économiques, mais aussi à faire évoluer nos sociétés. Notre volonté est donc de fédérer, de fédérer tous les acteurs du mentorat dans un même collectif, dans une même dynamique. État, association, collectivité, bénévoles et jeunes bien sûr. Afin que le mentorat puisse grandir encore, se développer et qu'il puisse se déployer dans tous les territoires. Parce que le mentorat est une formidable aventure, est un formidable outil au service de l'égalité des chances. Ravi de vous retrouver pour la suite de cette session. Nous allons voir maintenant pourquoi les gouvernements, les territoires, les grandes entreprises, les organisations en général soutiennent ou mettent en place du mentorat. Pourquoi est-ce qu'on peut en faire une sorte de cause d'utilité publique des deux côtés du reste de l'Atlantique ? Parce que vous en avez déjà eu, nous en avons déjà eu la confirmation, si besoin était avec nos premiers termoignages. Il y a guère de doute sur l'efficacité du mentorat pour les entrepreneurs. Parce qu'être entrepreneur, c'est par essence toujours se remettre en question pour traverser les tempêtes. Et on a parfois besoin effectivement d'un partenaire de ping-pong, d'une sorte de gémini-criquette pour vous aider effectivement à prendre la décision qu'il faut au bon moment. Mais puisque nous parlons de turbulence, on va voir également ce que peut changer en mal ou en bien la crise actuelle par rapport à tout cela. Pour nous en parler, nous accueillons trois témoins qui sont aussi des expertes et des experts en accompagnement des transformations. Nous avons d'abord Harry Barryman de Citizen Entrepreneur. Vous êtes entrepreneur vous-même. Je vérifie mes tablettes, vous avez le droit de me détromper si jamais je dis la moindre bêtise. Vous êtes fondatrice de Fred Bay, une entreprise que vous avez lancée en 2008. Puis vous avez démarré en parallèle MyBoxMan en 2016. Et après avoir participé à plusieurs sommets du G20 des jeunes entrepreneurs et avoir été Sherpa de la délégation française au Japon en 2019, vous êtes devenue présidente de Citizen Entrepreneur en mars 2020. Pas d'erreur à ce stade ? Parfait. Merci. Bienvenue à vous aussi Raphaël Sorin. Donc vous représentez la Banque Nationale du Canada. Vous avez toujours eu un pied en France et au Québec si mes informations sont exactes dans votre carrière. Vous avez démarré à la délégation générale du Québec à Paris, puis à Investissement Québec à Paris et Montréal avant un retour à Paris donc au sein de la Banque Nationale. Et vous êtes aujourd'hui directrice générale du Bureau de Paris. Et vous avez la charge de la stratégie et du développement des activités du Bureau en Europe avec j'imagine beaucoup l'entrepreneuriat parmi les dossiers que vous avez à gérer. Et j'accueille également un ami de longue date, Jean-François Royer. N'en faisons pas mystère mon cher Jean-François, qui est associé EY France, qui soutient depuis le départ, depuis son arrivée en France, le mentorat pour entrepreneurs. Et vous-même êtes le bras armé de cet engagement. Vous organisez par ailleurs en France depuis sa création le prix de l'entrepreneur de l'année. Donc je vous accueille sur ce plateau. Mais mon ami Marius est toujours en ligne. Nous allons pouvoir continuer d'officier de concert. N'est-ce pas mon cher Marius ? Toujours là ? Tout à fait. Nous sommes là avec grand plaisir. Nous sommes ravis. J'attaque une première question. J'évoquais donc les enjeux liés à cet accompagnement du mentorat, qui sont peut-être encore amplifiés par les difficultés économiques, la conjoncture très particulière que nous avons à traverser, et puis aussi la préparation du fameux « après ». Est-ce que le fameux monde de demain dont nous avons tant parlé, il est en train de se dessiner avec des défis particuliers pour les entrepreneurs ? On commence avec vous, mon cher Jean-François, puisque de votre poste d'observation, vous scannez tout ça en permanence. Ce n'est pas un avis d'économie, ce que je vais faire, mais un avis vraiment très pratique, et on a la chance de côtoyer. C'est ce que nous recherchons, justement. Beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, avant, je veux quand même donner quelques tendances ou convictions à un préalable. C'est que malheureusement, on est dans un monde très hétérogène. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui souffrent énormément, et qui malheureusement vont continuer à souffrir. Donc par rapport à un discours un peu optimiste que je vais avoir, je n'oublie pas que pour un certain nombre de secteurs, pour un certain nombre d'entrepreneurs, malheureusement, c'est difficile, et partout dans le monde. Moi, je pense que cette crise, comme toutes les crises, en fait, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, en fait, de tendances qui existaient déjà, mais cette période-là, en fait, a aussi fait casser un certain nombre de freins qu'on avait dans les têtes, et qui font que ce qui paraissait quand même difficile à mettre en œuvre, à transformer, en fait, de vers même une évidence, et poussé par les consommateurs, les salariés que nous sommes dans l'entreprise. Une sorte d'appel d'air, comme on le dit souvent. Et de, voilà, je prends un exemple très concret, et qui est une des tendances, c'est la digitalisation. Ce n'est pas nouveau, mais dans les entreprises, aujourd'hui, la question ne se posait pas quand est-ce qu'on va le faire. Mais il faut que ça fonctionne lundi prochain, et on est vendredi soir. Donc, voilà, le premier point, c'est la digitalisation, l'accélération dans toutes ces composantes, et une tendance très forte. Et puis, la deuxième, en fait, et qui, moi, je trouve très optimiste, c'est que c'est un accélérateur aussi pour toutes les dimensions RSE, que ce soit la transformation environnementale, et la nécessité de décarboner, en fait, les entreprises, et le monde en tant que tel, que ce soit la responsabilité sociale, la diversité ou l'inclusion, tous ces sujets-là, en fait, aujourd'hui, sont sur le top des dirigeants, et nous, on le voit, quelle que soit la taille de l'entreprise, ça se met en œuvre, les freins ont sauté, le monde de la finance a changé aussi, il y a d'énormes fonds, aujourd'hui, qui sont fléchés, et par les investisseurs, pour être sur de l'impact et de la responsabilité sociale, la régulation suit, les entreprises vont être obligées d'être de plus en plus transparentes sur ces sujets-là, donc c'est un monde d'opportunités, aussi, pour les entrepreneurs. Comme d'habitude, dans ces périodes. Rachel Saurach, vous voyez approuver à plusieurs reprises les propos de Jean-François. Vous partagez, en quelque sorte, ce point de vue, selon lequel, on pourrait résumer, d'un mal naître un bien, ou pourrait même naître plusieurs biens. Est-ce que c'est une dynamique mondiale, ce cercle vertueux qui pourrait apparaître, et quel impact ça pourrait avoir sur les relations d'affaires, aussi, entre la France et le Québec, entre les entrepreneurs, en particulier mentorés, bien sûr, québécois et français ? Oui, non, je partage tout à fait ce point de vue, effectivement, on n'oublie pas les entreprises qui sont en difficulté et qui vont l'être, malheureusement. On a vu des entreprises et des entrepreneurs relever de cette crise, aussi trouver des solutions, être très agiles, être très flexibles, et on a eu cette notion d'entraide entre entrepreneurs qu'on a vu naître, nous-mêmes, en tant que banquiers, qu'on nous voyait un petit peu moins avant, quand, si je peux me permettre, tout roulait comme sur des roulettes. Et on le voit, effectivement, nous-mêmes, dans notre métier de banque, en fait, on nous demande plus qu'être banquier aujourd'hui, en fait. On nous demande, bien entendu, les conseils en prise de risque, en financement, mais on nous demande, est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec tel entrepreneur ? Comment vous sentez le marché ? Et entre la France et le Québec, c'est encore plus que nécessaire, puisqu'en fait, quand on fait affaire d'un côté ou de l'autre, on va vers l'inconnu. Même si on parle la même langue, on s'entend très bien, on a quand même des mentalités d'affaires différentes. Et ce qui aide l'entreprise à aller plus vite sur le marché, que ce soit français ou québécois, c'est vraiment d'être accompagné par un autre entrepreneur, par un père. Ça apporte, effectivement, de la finesse, effectivement, dans l'analyse et dans l'opérationnel ensuite. Tout à fait. Arriba, vous partagez également cette impression qu'il y a une sorte d'accélération, un appel d'air, et puis d'un côté, un mécanisme de solidarité qui s'amplifie encore au profit des entrepreneurs ? Absolument. Je vais un peu répéter ce qui vient d'être dit. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la pédagogie. Mais c'est exactement ça. Et la crise Covid a fait émerger une urgence, a pivoté vers ces valeurs de résilience, d'inclusivité, de ces valeurs respectueuses envers l'humain, l'environnement, la société. Et tout ça, ça ne peut pas être né en s'isolant. C'est au contraire, là, le meilleur moment de l'année, j'ai envie de dire, enfin, le meilleur moment de l'année, non. L'année dernière, en fait, j'ai envie de dire que la crise a vraiment donné naissance à une solidarité. Et c'est le moment où chaque entrepreneur a compris que c'est collectivement, l'intelligence collective, la force collective qu'il va faire, qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Ensemble, on sera plus fort et plus mobile. Je crois que notre ami Marius a une question à vous adresser également. Chère Marius. Exactement, Arnaud. Comment le mentorat trouve-t-il sa place, finalement, dans cette dynamique très positive ? J'ai le goût de demander à Jean-François les bienfaits du mentorat. Vous y croyez, vous, Jean-François ? Je réponds oui, depuis le premier jour. En fait, non seulement j'y crois, mais je pense que le développement du mentorat entrepreneurial en France, malheureusement, je ne connais pas l'autre côté de l'Atlantique chez vous, malheureusement, mais en France, on avait en fait vraiment une faiblesse qui était souvent mise en avant. C'est la difficulté aux entrepreneurs de travailler ensemble, entre pairs, entre communautés. On se comparait toujours par rapport à nos amis italiens, allemands, qui avaient la capacité de chasser en meute sur les marchés. Et je pense que, voilà, Areba le répétait aujourd'hui. Là aussi, ça a été un accélérateur pendant la période de crise, mais ça a été un accélérateur. Ça existait déjà avant. C'est avec la volonté, on le sent bien aujourd'hui, des entrepreneurs de travailler ensemble, de partager, est né, et peut-être né, en partie, au moment où ce mentorat entrepreneurial s'est structuré. Et j'y crois, et j'y crois surtout. Voilà, chez EY, on aime bien, quand on fait des choses, que ça soit structuré, sérieux, avec des méthodes. Et on retrouve tout ça dans, voilà, que ce soit le réseau, le mentorat France, le movie ou l'IME, et ça a un impact, en plus. Voilà, l'autre point, pourquoi j'y crois, c'est que chez EY, on aime bien les chiffres. Ben, il y a des chiffres qui démontrent que ça marche. Merci, Jean-Pierre. Poser la question, c'est y répondre. Croyez-vous, mentorat, et comment ? Rachel, maintenant. Parlez-nous de l'application de la Banque nationale pour soutenir le mentorat, cet engagement-là dans tous les territoires ? Oui, exactement. La Banque est extrêmement impliquée sur le mentorat parce que déjà, notre ADN, c'est d'être une banque d'entrepreneurs. On a été créé par des entrepreneurs et je pense que ça, ça ne s'oublie jamais. Alors, quelle est notre implication ? Je dirais qu'elle est directe et indirecte. Directe parce qu'on est une banque et qu'on peut financer. Donc, on finance toutes les initiatives qui vont être liées au mentorat. Donc, on finance le réseau M, on finance le réseau mentorat de façon à ce que ces associations, ces groupements puissent grandir et se développer parce que Dieu sait si dans le monde associatif, on a besoin de financement et on a besoin d'argent. Donc, je dirais que c'est la façon la plus directe dans laquelle la banque s'implique. Et ensuite, en fait, indirectement, on intervient auprès des entrepreneurs. Donc, que ce soit dans des accélérateurs, des incubateurs ou même au sein de la banque, en fait, on a mis en place un réseau de mentorat, notamment pour les femmes et pour les femmes en finance, pour qu'elles puissent des fois dépasser ce plafond de verre, qu'elles osent y aller. Donc, d'autres femmes qui sont passées par là au sein de la banque les prennent et leur offrent du mentorat. Et puis, comme je le disais, dans les accélérateurs, on a des conseillers bancaires qui vont être là, donc gratuitement, à la disposition des entrepreneurs pour répondre à toutes leurs questions, sur leur plan d'affaires, etc. Donc, voilà, on a à la fois une action directe, je dirais, de financiers et de financeurs pour soutenir le mentorat et le développer et aussi une action sur le terrain. Merci, Rachel. Areba, vous êtes entrepreneur. Dites-nous comment les entrepreneurs s'emparent de ce sujet en or. Vous savez, quand on a une délégation de 35 entrepreneurs qui se réunit en octobre 2020 et réfléchit sur les recommandations qu'on a envie de remettre au gouvernement français et au niveau global, très naturellement, ces 35 entrepreneurs sont rejoints. On a eu l'unanimité à se dire, on va mettre en place une recommandation concernant le mentorat, notamment pour booster la carrière des entrepreneurs aux féminins. Donc, ça veut bien dire, ça prouve bien qu'aujourd'hui, si cette recommandation existe et qu'elle a été remise au gouvernement français, c'est que les entrepreneurs, que ce soit hommes ou femmes, ont compris les bénéfices du mentorat et qu'on en a besoin. Et c'est pourquoi on le propose aujourd'hui de renforcer cet accompagnement, notamment pour l'entrepreneuriat aux féminins. Merci beaucoup à vous trois. Arnaud, d'autres points à soulever ? Oui, j'ai encore au moins une dernière question. On voit la foi que vous avez, effectivement, en l'intérêt du mentorat, pour les menteurs comme pour les mentorés du reste, votre engagement. Vous avez une idée pour aider nos amis du réseau mentorat à aller encore plus loin, à permettre à encore plus d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs porteurs de projets synonymes de création de valeurs, bien évidemment, d'avoir accès au mentorat. Une idée, une bonne pratique, une innovation de rupture à partager avec eux. On commence avec vous, Areba ? Moi, j'ai envie de dire que je tiens avant tout à féliciter, en fait. J'ai envie de féliciter le réseau mentorat, l'IME, le MOUJ, pour tout le travail qu'ils ont fait et toutes ces années passées pour faciliter l'accès au mentorat. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de fédérer, d'avoir une réelle communauté, mais au sens très large, pour que ça devienne presque un réflexe pour tous les entrepreneurs de se dire « Je suis entrepreneur, j'ai besoin d'avoir accès au mentorat et je veux avoir accès au mentorat » parce que ça se fait sur la base du volontariat. Évidemment, on a bien compris qu'en fait, le mentorat, ce n'est pas du conseil, mais c'est vraiment quelqu'un qui va nous challenger au quotidien. Et malheureusement, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas assez de... Alors, on a beaucoup de personnes qui sont là pour nous dire « Ça va marcher, ça ne va pas marcher, fais ça ou fais pas ci ». On n'a pas assez de personnes qui vont être là pour nous écouter, pour nous challenger, vraiment soulever tous les points nécessaires pour notre business. Jean-François, vous qui accompagnez cette démarche mentorale en France depuis le départ, c'est un point que nous avons en commun. Il y a tellement... qui a déjà été accompli, on en a été des témoins très directs, vous et moi. Qu'est-ce qu'il manque ? Il y a un slogan qu'on avait par provocation chez EY sorti dans une étude mondiale sur l'entrepreneuriat qui était « De l'argent sans mentorat, c'est de l'argent perdu ». Voilà. Et je pense, pour vous dire, on a besoin, en fait, le travail formidable qui est fait par les équipes, comme l'a rappelé Areba, on a besoin d'être tous ambassadeurs auprès des entrepreneurs de... Voilà. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais il faut multiplier comme on le fait ce soir, comme on l'a fait toute la semaine. Je pense qu'il faut multiplier et on a la chance tous de connaître des entrepreneurs. Il faut qu'on soit encore plus ambassadeurs du mentorat entrepreneurien. Rachel ? Oui, je partage complètement. En termes d'innovation, et ce qu'on essaie tous, quand je parle de tous, c'est tous ceux qui sont actifs dans l'accompagnement des Français au Québec ou des Québécois en France, c'est de le faire davantage, ce rôle de mentorat, de l'autre côté. Ça veut dire, par exemple, une entreprise française qui arrive au Québec, qu'elle prenne le temps de se faire mentorer, soit par un dirigeant français qui a déjà vécu l'expérience et qui peut lui faire un retour d'expérience, ou soit encore mieux, je dirais, par un dirigeant québécois parce que la complémentarité des Québécois et des Français est indéniable. Et je trouve que ça, ça leur permettrait de grandir, d'aller un peu plus vite et aussi d'éviter certains écueils. Et bien sûr, je le ferai dans l'autre sens aussi pour les entrepreneurs québécois qui viennent en France. Donc je rajouterais la petite touche internationale, si vous me permettez, sur ce côté mentorat où il pourrait prendre le temps plutôt que d'arriver dans un nouveau marché et puis d'y aller un petit peu les yeux fermés et puis des fois de se prendre plusieurs portes. Le fait d'être mentoré, de prendre le temps d'un côté ou l'autre de l'Atlantique serait vraiment une valeur ajoutée selon moi. J'ai plaisir à vous l'entendre redire parce qu'au tout début de la session, effectivement, vous rappeliez le fait que ce sont deux univers socioculturels et économiques, deux écosystèmes différents. Mais ce que l'on peut retenir effectivement des échanges tout au long de cette semaine, c'est qu'il y a aussi tout un tas de possibilités de fertilisation croisée qui ne demandent qu'à être exploitées. Complètement. Alors moi, je suis convaincue, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis dans les échanges France-Québec. Il n'y a pas plus belle réussite que quand un dirigeant français, un dirigeant québécois ou dirigeante, bien entendu, travaillent ensemble, font un partenariat. Ils vont encore plus loin ensemble parce qu'il y a cette belle complémentarité. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de comment sont les Français ou comment sont les Québécois. Mais en tout cas, avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'ensemble, ils vont vraiment plus loin. C'est peut-être le dernier acte de ce sommet, mais ça n'est qu'un point de départ, cette histoire. On ne peut que le souhaiter. Merci infiniment à tous les trois pour votre témoignage, votre expertise et puis votre engagement au nom de la communauté entrepreneuriale, votre engagement de toujours pour l'entrepreneuriat. Nous allons marquer un nouveau petit interlude par vidéo interposée. Mais là, encore pour la bonne cause, on enchaîne avec un autre partenaire incontournable des entrepreneurs en France, CBPI France, qui est accélérateur du développement des entreprises depuis sa création, encore plus dans le contexte très particulier que nous traversons. On a la chance que Maria Dynpex, sa directrice exécutive, ait accepté de nous adresser un petit message par vidéo interposée. On la retrouve tout de suite. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis ravie de témoigner à vos côtés, même si c'est malheureusement en digital. Et je suis ravie à double titre, en fait. Je suis d'abord très heureuse de pouvoir échanger avec vous parce qu'il se trouve qu'à titre personnel, je suis franco-canadienne et que le partage d'expériences entre les deux rives d'un océan qui nous sépare est toujours quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous paraît extrêmement utile. Et puis, d'un point de vue professionnel, ce qui est peut-être d'ailleurs ce qui m'intéresse le plus, ma parole en tant que représentante de BPI France, il se trouve que chez BPI France, on partage énormément des valeurs qui sont portées par vous dans le cadre du soutien au mentorat. On partage en effet le fait que l'accompagnement pour un entrepreneur, c'est quelque chose d'essentiel dans la réussite de son projet. On est une banque, on apporte du financement au projet porté par les entrepreneurs, mais on apporte aussi de l'accompagnement parce qu'on est absolument convaincu que c'est un élément complémentaire qui est essentiel à la réussite, qui est essentiel à la croissance et qui est essentiel pour rompre la solitude du dirigeant. Et dans ce cadre-là, le mentorat est particulièrement utile parce qu'au-delà du partage de compétences, du partage presque pédagogique qu'on va pouvoir retrouver dans la formation ou dans le coaching, on retrouve dans le mentorat une vraie logique de partage de sens et ça, il nous semble que les entrepreneurs en ont besoin, ils le recherchent beaucoup et ils le recherchent particulièrement dans la période actuelle où la situation économique est parfois compliquée ou il est parfois compliqué pour eux de trouver les voies et moyens pour maintenir leurs projets, pour poursuivre la croissance et dans ce cadre-là, le fait d'échanger avec un père, particulièrement avec un père, est quelque chose d'extrêmement utile et d'extrêmement rassurant. Et donc, à ce titre, le mentorat chez BPI, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Alors, on est très attaché à ces actions et donc, on est très heureux de soutenir les actions portées par le réseau Mentorat France qui, comme nous, a pour ambition d'accompagner avec le mentorat les entreprises à toutes les phases de vie de leurs projets. À ce titre-là, on soutient, par exemple, le Mouvji et on est très heureux de le faire dans les actions qui mènent en faveur du soutien à la création des jeunes entrepreneurs. Chez BPI France, le soutien à la création est quelque chose qui nous tient beaucoup et sur lequel on mobilise énormément de moyens parce que c'est l'avenir de l'économie française, mais aussi des actions menées par l'IME sur des entreprises à plus fort potentiel et plus importantes qui sont, pour nous, un élément important des actions qu'on apporte à ces entreprises dans le cadre, notamment, des accélérateurs qu'on déploie dans les actions de BPI France. Donc, cette logique de complémentarité et de soutien dans le continuum de la vie de l'entrepreneur qui est portée par le réseau Mentor à France, c'est là encore quelque chose auquel on adhère particulièrement et qu'on est très content de soutenir. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez passé quelques journées extrêmement denses. Je souhaite que vous en ayez tirer toute la substantifique moelle qui sera utile pour chacun d'entre vous, que ces projets puissent perdurer, se développer et puis qu'on ait l'occasion de se retrouver si possible de façon physique dans pas trop longtemps. Ça me donnera l'occasion, là encore, de refaire les liens entre les deux rives chères à mon cœur. Très bonne journée à tous. Nous nous retrouvons pour ce qui sera le dernier acte de cette session déjà. On ne se lasse pas pourtant de ces échanges autour de cette dynamique mentorale en France et au Québec pour conclure et cette session et ce sommet et surtout ouvrir des nouvelles perspectives, lancer la suite partout sur les territoires québécois et français. Nous avons le plaisir de retrouver les têtes de réseau, celles et ceux sans lesquels tout cela ne pourraient pas fonctionner de cette manière. Les dirigeants du réseau mentorat pour la France et le Québec avec les présidents Dominique Restineau et Charles Sirois et pour les directions générales Bénédicte Samson et Pierre Duhamel. Bienvenue à tous les quatre et sans transition. Je repasse la parole à mon ami Marius qui va commencer par échanger avec M. Sirois. Allez-y, cher Marius. Merci Arnaud. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir celui qui incarne peut-être le menu, le parcours de l'entrepreneur à succès au Québec, au Canada et même dans le monde. Avec nous Charles Sirois, originaire de Chicoutimi au Québec, c'est une figure de proue dans le secteur des communications canadiennes en fondant Télésystème, un des plus bons fleurons de l'entrepreneurship au Canada. Il a aussi créé Microsel et il a lancé sur nos marchés le premier téléphone mobile. Il sera le premier étranger à détenir une licence de téléphonie en Chine et décrochera une première licence de téléphonie mobile en Inde et en Chine. Alors Charles Sirois, décoré de l'Ordre du Canada, décoré de l'Ordre national du Québec et le premier québécois à occuper la présidence de la Banque canadienne intérieure de commerce, c'est quand même pas peu. Il préside aussi le conseil de l'école de technologie supérieure et celui de réseau mentorat. Un parcours vraiment impressionnant, Charles. C'est très inspirant. Votre carrière commence en 1978 au sein de l'entreprise familiale. Oui, oui. Comme vous diriez, comme obélique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors pour moi, l'entrepreneuriat, mon père est un entrepreneur, donc j'ai eu la chance d'avoir mon mentor sous la main et dès mon très jeune âge, mon père m'a initié à son monde d'entrepreneuriat. du côté des bons côtés, les mauvais côtés, je me souviens, j'avais 14 ans, il m'avait amené à Montréal, il devait prendre une décision difficile et très coûteuse pour la famille. Il m'a amené avec lui, j'ai assisté à la prise de décision et dans la voiture qui me ramenait à Chicoutimi, il m'a dit, tu vois mon garçon, je t'ai montré maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, on va devoir discuter ce qu'il faut faire. Alors écoutez, oui, j'ai acheté une partie de l'entreprise familiale en 1980. Cette entreprise-là était spécialisée dans le domaine des télé-avertisseurs, des pagettes, des beepers. Elle avait 7 employés, 170 000 $ de chiffre d'affaires. En 1985, j'ai 4 000 envoyés, plusieurs millions de chiffre d'affaires. Je mets l'entreprise publique en bourse. En 1987, je fusionne avec la compagnie cellulaire, deviens président en 34 ans de BCE Mobile, la compagnie de téléphones cellulaires. Et en 1990, essentiellement, je quitte BCE Mobile et je me lance du côté international, fais l'achat en 1992 de Téléglobe, le plus grand transporteur canadien de télécommunication internationale. Et comme vous disiez un peu plus tôt, obtiens ma première licence cellulaire en Chine en 1994, 1996 en Inde, après ça, la Roumanie, le Brésil, plus de 40 pays dans le monde entier. Et à partir de l'an 2000, je quitte le monde de la télécommunication, je vends mes actifs et je deviens président de la banque impériale de commerce, donc entrepreneur banquier. Et aujourd'hui, je passe une partie de mes activités essentiellement à m'assurer que le mentorat essentiellement fait partie de la vie de nos entrepreneurs du Québec parce qu'essentiellement, pour moi, c'est un acte important, tant du côté de l'entrepreneur que du mentor qui partage son expérience de vie. Wow! Tout un parcours vraiment impressionnant. 34 ans, président de BC1 mobile, 4000 employés en 1985. Dites-moi, Charles, pourquoi les gouvernements, les institutions devraient s'investir, devraient croire au mentorat et prendre les mesures nécessaires pour assurer son développement, sa pérennité? Écoutez, les gouvernements veulent stimuler économiquement leur état et avec raison, ils veulent utiliser l'entrepreneuriat, c'est donc la création de nouvelles entreprises porteuses, qu'elles soient technologiques, traditionnelles, etc., mais la création de nouvelles entreprises de façon à amener du sang nouveau dans l'économie. C'est bien de créer des nouvelles entreprises, mais encore faut-il qu'elles ne meurent pas. Et le mentorat réduit de façon dramatique le trop de mortalité des entreprises. Alors, sur une période de cinq ans, on peut mesurer que les entreprises mentorées, lorsqu'on fait cet échantillonnage, le taux de mortalité est réduit de moitié. Donc, si vous êtes un État, c'est beau la création d'entreprise, et si vous avez un taux de survie supérieur, le nombre d'entreprises qui va exister dans votre économie va être beaucoup plus grand que si vous n'avez pas le mentorat et que vous avez le double de décès. Donc, pour moi, essentiellement, l'investissement de l'État dans le mentorat, c'est une baisse du risque d'affaires par le partage de l'expérience et automatiquement qui empêche un taux de mortalité de devenir trop élevé et qui a un coût social pour l'ensemble de la société. Donc, c'est la gestion du risque et c'est ça qui fait la grande différence avec le mentorat, une entreprise qui va poursuivre ses activités et une autre qui va devoir mettre la clé sous la porte. Définitivement. Parce que le mentorat, c'est le partage de l'expérience. C'est le partage des cheveux gris. Et l'expérience, elle s'acquiert avec le temps. Elle s'acquiert en faisant les mauvaises choses et en apprenant des mauvaises choses que l'on a faites en disant « je ne les répéterai pas ». Et si quelqu'un peut partager ça, ça évite ce que j'appelle l'erreur mortelle. On fait des erreurs vénuelles comme entrepreneur. Il faut, mais il faut éviter l'erreur mortelle. Et c'est là ce que le mentorat peut aider. Il peut, par le partage de cette expérience-là, éviter l'erreur mortelle à l'entrepreneur. Alors là, vous nous ramenez dans le judéo-chrétien avec les péchés véniels et les péchés mortels. Je ne pensais pas qu'on l'avait quitté. Donc, pour vous, le mentorat est là pour rester. Et le mentorat, pour qu'il se développe davantage, quelles sont les premières conditions qu'il faudrait mettre en branle? Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour s'assurer que le mentorat soit toujours là et accompagne encore mieux les entreprises, Charles? Écoutez, bon, au Québec, on a la chance d'avoir un État qui s'implique dans le mentorat parce que le réseau mentorat est supporté par à la fois l'État québécois et l'État fédéral. Mais, en fait, c'est de rendre accessible le mentorat au plus grand nombre d'entrepreneurs possibles sur votre territoire. Et ça, ça se fait de deux côtés. Parce que si vous n'avez pas de mentorat, vous ne pouvez pas offrir du mentorat. Donc, c'est de convaincre les gens qui ont eu une expérience d'affaires de partager cette expérience-là avec les plus jeunes. C'est très gratifiant de partager son expérience d'affaires avec les plus jeunes. Et par la suite, de s'assurer que si les jeunes qui se partent en affaires soient au courant et aient accès au mentorat de la façon la plus conviviale possible, que ce soit de façon virtuelle, réelle, présentielle, etc., ça n'a pas tellement d'importance, mais qu'elle soit sur l'ensemble du territoire de votre État et le plus facilement accessible possible. Parce qu'on a vu que la France, avec le président Macron, il y avait des sommes colossales qui étaient investies dans le mentorat. Est-ce qu'on s'attend à la même chose du gouvernement du Québec du gouvernement du Canada? Je peux dire que je ne connais pas les sommes. Je veux dire qu'il y a quand même le support que l'État québécois et que l'État canadien portent au mentorat n'est pas insignifiant. OK. Merci beaucoup, Charles Sirois. Merci de ces conseils avisés. Je vais remettre la parole tout de suite à Arnaud sur le plateau parisien. Merci, Marius. Merci, Charles Sirois. Alors, on retrouve effectivement l'alter ego de Charles Sirois, notre ami Dominique Restineau. Vous aussi, vous avez un parcours d'entrepreneur émérite et au long cours, vous avez créé votre première entreprise à 24 ans, un réseau d'agences de recrutement spécialisées. Vous avez aussi un long parcours en tant qu'élu. En 2004, vous étiez déjà élu à la Chambre de commerce et à l'industrie de Paris et lors d'une mission au Québec, si mes informations sont exactes, vous avez découvert le mentorat pour entrepreneur et c'est devenu l'une des autres grandes affaires de votre vie puisque conquis par cette nouvelle forme d'engagement, vous allez multiplier les créations au fil des ans, juste quelques repères pour celles et ceux qui auraient perdu le fil de votre parcours. En 2007, en France, vous créez l'Institut du mentorat entrepreneurial qui est focalisé sur les entreprises à fort potentiel de croissance. 2009, c'est la création du Mouvji, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs avec Bénédicte Sanson qui est également sur ce plateau. En 2014, toujours avec Bénédicte Sanson, vous créez le réseau Mentora France, cette fois pour pouvoir justement élargir le champ d'action du mentorat et accompagner toutes les typologies d'entrepreneurs dans cette démarche. Et puis, vous êtes, et vous y tenez beaucoup, je crois, à juste titre, membre du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors, Dominique Restineau, si j'ajoute à tout ça le fait que vous présidez la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France et qu'accessoirement, vous êtes toujours en activité professionnelle en tant qu'entrepreneur à la tête d'expertive, un cabinet de recrutement spécialisé, j'aurais tendance à vous dire qu'est-ce qui vous fait encore courir ? Qu'est-ce qui vous motive de continuer de vous investir à ce point dans ce mentorat entrepreneurial ? Vous n'avez pas déjà le sentiment du devoir accompli ? Bonjour Arnaud. Bonjour Bénédicte. Permettez-moi, cher Arnaud, tout d'abord de saluer et d'être très heureux de retrouver Charles Chiroir et Pierre Duhamel. Comment dirais-je ? Le parcours n'est pas le même entre Charles et moi. Il a un parcours assez exceptionnel. J'ai un parcours beaucoup plus simple. Et en tout cas, je tiens à dire à Charles que je suis ravi de partager ce moment avec lui et bien sûr avec Pierre et avec Bénédicte également qui est effectivement la déléguée générale d'AGI, AGI-EE, qui regroupe les deux programmes mentorat du Bouvji et de Réseau Monteur à France et qui en est également la cofondatrice avec moi. Et donc, pourquoi encore ce déploiement d'énergie, mon cher ? Pourquoi ? Parce que l'entreprise est ma vie, ma vie professionnelle puisque j'ai ma vie personnelle avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et c'est l'essentiel, évidemment, s'il y a un mot essentiel parfois à oser ressortir en ce moment et que je pense que c'est l'activité professionnelle de créer des entreprises, de pouvoir les développer, c'est ce qui donne à un village, à une ville, à une région, à un pays, à une nation, à un monde, des espoirs de construire quelque chose, de pouvoir le partager les uns avec les autres parce que c'est une communauté de partage et tout simplement parce que le développement économique, c'est la dignité des hommes, le développement économique, c'est permettre à des femmes et à des hommes de pouvoir travailler, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir des projets et je crois que les projets, c'est la vie. Et revenons plus précisément sur ce mentorat pour entrepreneurs puisque vous êtes toujours effectivement aussi investi puisque vous continuez de multiplier et tous les deux du reste très largement les initiatives dans ce domaine. Quelles sont les ambitions que vous donnez pour cette dynamique à l'échelle de la France ? Vous l'avez rappelé, j'ai découvert un jour au Québec à la Fondation d'entrepreneurship. À l'époque, le président était mon ami Régis Labeaume que je salue, maire de Québec aujourd'hui. j'ai découvert avec un chef mentor comme ça qu'ils appellent les grands spécialistes chef mentor le mentorat pour entrepreneurs. Et dans cette séquence tout ce que et à ce moment de ma vie tout ce que ce chef mentor disait c'est exactement ce que je pensais et en réalité ça coulait déjà dans mes veines. Le mentorat je l'ai effectivement ramené en France grâce à mes amis québécois. C'est avec eux depuis 15 ans que je travaille et que je monte ces programmes. Tout d'abord focaliser sur les entreprises à fort potentiel de croissance parce que et ça a été dit par Charles créer des entreprises même dans notre pays c'est simple. Ce qui est plus compliqué c'est de les pérenniser et de les développer. C'est bien de créer d'autres entreprises il faut qu'elles perdurent et c'est là où c'est important et c'est les faire grandir et pour faire grandir les entreprises il faut faire grandir les entrepreneurs et le mentorat c'est aider l'entrepreneur c'est aider l'autre à grandir. C'est la plus belle chose qui existe dans ce monde je sais qu'on va sur Mars aujourd'hui mais sur la Terre et dès l'autre à grandir je n'ai rien trouvé de plus beau. Dans les programmes de comment dirais-je de l'IME derrière avec une conviction que nous partageons avec Bénédicte la première ressource naturelle d'un pays c'est sa jeune génération et plus que jamais aujourd'hui et je suis âgé plus âgé que Charles et nous avons ensemble construit ce réseau du Mouv'J pour aider les jeunes de 18 à 30 ans avec l'objectif de se dire créer ou reprendre une entreprise pendant ou dès la fin de ses études c'est un vrai choix de vie personnelle et professionnelle qu'on ait à CAP ou un bac plus 5 toutes disciplines confondues et donc de 18 à 30 ans c'est bien l'IME c'est une entreprise à fort potentiel de croissance et il restait l'ensemble et c'est là où il y en avait le plus et avec bien évidemment mes amis québécois de la fondation d'entrepreneurs du réseau Web Québec nous avons décidé en 2014 de nous porter pour l'ensemble de ces programmes et nous le faisons avec d'autres l'ambition c'est qu'il y en ait plus aujourd'hui c'est à peu près 2500 comment dirais-je entreprises mentorées on veut développer ce mentorat on veut développer ce mentorat sur toute la chaîne nous sommes aujourd'hui avec l'IME sur environ 99% des typologies des entreprises donc il y a matière à développer le programme nous voulons le faire avec d'autres bien évidemment aujourd'hui il y a un soutien du gouvernement sur la partie mentorat pour les jeunes mentorat je dirais qui n'est pas le mentorat entrepreneurial j'ai importé le conseil c'est le programme un jeune un mentor un mentor qui est super bien évidemment avec beaucoup de choses dedans il y a des spécificités pendant toute cette semaine pendant tout le sommet du mentorat France-Québec j'étais impressionné de la qualité des interventions des intervenants d'aller dans le fond d'expliquer exactement ce que c'était est-ce que ça n'est pas parce que parfois on mélange un peu tout et si ça fonctionne parce que ça fonctionne j'ai vu juste auparavant mon grand camarade Jean-François Royer dire est-ce que ça marche je me suis dit est-ce qu'il veut dire oui est-ce qu'il veut dire non bien sûr que oui j'ai essayé de l'inciter à dire non mais non ça n'a pas marché ça marche bien évidemment et donc c'est le déploiement et puis c'est le lien renforcé toujours avec le Québec c'est la raison de ce sommet c'est la raison de la déléguée générale du Québec en plénière d'ouverture avec la ministre également mais l'ensemble du gouvernement doit se positionner dessus je pense que c'est ce qu'il est train de faire et de le développer sur le mentorat également pour entrepreneurs ce que nous revendiquons ce que nous prévoyons mais pour nous c'est une telle satisfaction depuis qu'un an vous savez quand je suis arrivé mentorat en France personne ne voyait le sujet tout simplement et aujourd'hui ça rentre dans les mœurs et c'est une grande joie bien sûr un message une dernière question un message à faire passer ou à rappeler à marteler à l'attention de celles et ceux qui ne sont pas encore engagés dans cette dynamique quand on voit pourtant la puissance effectivement et la diversité je ne voudrais pas être restrictif je crois que tout le monde n'a pas la possibilité d'être mentor je crois que tout le monde n'a pas l'envie d'être mentoré et je le comprends je peux le respecter où tout le monde n'a pas cette capacité d'écoute également mais tous celles et ceux qui peuvent le faire qui peuvent ou qui ont une question qui nous appellent qui nous rejoignent tous les réseaux que nous avons et je pense que nous saurons les convaincre et que les mentors saurons les convaincre et que les mentorés sauront convaincre les mentors que eux aussi ils gagnent autant j'ai entendu gagnant-gagnant j'ai entendu beaucoup de choses pendant toute cette semaine un souhait très particulier c'est de continuer cette relation cette magnifique relation que j'ai entablie il y a 15 ans en passant par Régis Labeaume je l'ai dit par Mario Girard qui a présidé cette fondation par Alain Aubu pendant plusieurs années Charles est arrivé Charles Sirois à la présidence avec Pierre Duhamel qui fait un travail considérable également sans qui entre Bénédicte et Charles il n'y aurait pas eu tout ça toute cette semaine et ce sommet du mentorat moi c'est ma grande satisfaction j'ai envie qu'on aille encore plus loin et qu'ensemble ce soit des milliers de chefs d'entreprise qui vont développer le mentorat pour entrepreneurs merci mon cher Dominique vous avez salué au passage Pierre Duhamel on va le retrouver peut-être directement grâce à la magie de la technologie est-ce que vous êtes bien en ligne mon cher Pierre ? j'ai sûr je suis ravi de vous retrouver je suis ravi d'avoir le plaisir d'être celui qui va vous poser des questions de la même manière que Marius ensuite aura le plaisir et l'avantage et l'honneur de poser des questions à votre homologue Bénédicte Samson mon cher Pierre peut-être d'abord quel est aujourd'hui l'impact du réseau mentorat au Québec et au-delà on voit qu'il y a une dynamique mais dites-nous un peu plus dans un premier temps je dirais de façon quantitative on est sous tout territoire québécois de l'extrême-est à l'extrême-ouest du Grand Nord à tout juste près de la frontière américaine il y a 1700 mentors dans notre réseau on travaille avec 50 partenaires qui nous assurent ces rayonnements au niveau des régions et des localités 3000 entrepreneurs accompagnés cette année c'est déjà bien mais il y a beaucoup à faire on peut faire beaucoup mieux au niveau qualitatif vous savez j'en ai parlé un petit peu lundi mais la pandémie a eu un impact énorme sur l'économie et quand on a interrogé les membres de notre réseau sur leur attitude après un an de pandémie on n'a pas vu beaucoup de drapeau blanc ce qu'on a vu c'est 88% des membres de notre communauté il y a 160 entrepreneurs interviewés dans le cadre de l'indice entrepreneuriat du Québec qui veulent faire croire leur entreprise qui veulent même en acheter une autre qui veulent apporter des changements importants qui veulent arriver avec des nouveaux produits et services ce qu'on s'aperçoit c'est que les gens qui sont avec nous en tout cas veulent se battre veulent croire améliorer leur sort et on pense que le mentorat contribue à ça c'est impressionnant effectivement ce témoignage que vous nous apportez quels sont vos objectifs maintenant pour prolonger effectivement cette dynamique pour aller encore plus loin dans cette aventure dont je pense ce sommet a permis de mieux prendre la mesure déjà je disais qu'il y avait beaucoup à faire et c'est vrai d'abord il faut recruter plus de mentors on n'a jamais assez de mentors il est élevé cette année dans certaines périodes où on était vraiment à court de mentors par rapport à l'afflux de demandes on ne veut pas se retrouver dans une situation semblable et on va investir beaucoup d'argent dans les prochaines années pour être en campagne de recrutement de mentors on veut bien accompagner aussi la nouvelle génération d'entrepreneurs ceux qu'on appelle les Y les milléniaux et les Z qui suivent tout juste après on a fait beaucoup de sondages au niveau de l'expérience de nos clients pour bien comprendre cette nouvelle génération là et essayer de les accompagner correctement un grand souci que je partage avec mon collègue Pierre Jeannet qui a parlé tout à l'heure la relève entrepreneuriale vous savez que chez les entrepreneurs québécois entre 50 et 64 ans presque 60% comptent prendre leur retraite cédé leur entreprise dans les 10 prochaines années alors il faut de nouveaux entrepreneurs pour prendre cette relève acheter ces entreprises ou en lancer des nouvelles si le modèle de ces affaires de ces entreprises là est périmé il faut qu'on ait une plus grande empreinte au niveau sectoriel nous on s'est développé sur une base géographique contrairement à nos camarades français qui l'ont été sur des bases de communautés ou de de stade de développement d'entreprises et de façon générale 3000 entrepreneurs accompagnés c'est bien mais quand on y pense par rapport au total d'entreprises au Québec c'est tout petit alors il faut il faut être plus présent parce que ce qu'on apporte est quelque chose d'original qui fait une différence et qui pour les gouvernements pour les partenaires privés finalement ne coûte vraiment pas cher par rapport à d'autres types de programmes d'aide aux entreprises vous me permettez une petite question de rebondir 30 secondes sur quelque chose que vous avez évoqué c'est effectivement ces entrepreneurs qui vont prendre leur retraite et la nécessité de favoriser la transmission le passage de témoins à une nouvelle génération d'entrepreneurs la démographie étant ce qu'elle est c'était une problématique également saillante en France il y a des actions particulières que vous avez engagées dans ce domaine et que vous pourriez partager très rapidement avec nous je pense que ça intéressera les deux côtés de l'Atlantique Pierre oui je vous dirais qu'on a développé une pratique auprès de ce que nous appelons le reprenariat c'est-à-dire les gens qui cèdent ou qui veulent acquérir une entreprise nous avons donc des mentors spécialisés dans ce domaine-là et qui ont l'obligation d'avoir été dans une ou l'autre des situations c'est-à-dire cédant ou acquéreur d'entreprise et on va retravailler ce perfectionnement-là dans les prochains mois mais on doit être plus présent on doit en faire plus parce qu'il y a plus de besoins et on compte aussi donc sur le développement de tous nos partenaires à travers le réseau pour nous aider à développer ce marché qui rejoint je dirais peut-être 7-8% de l'ensemble de nos clients à l'heure actuelle c'est trop peu On suivra ça avec grande attention et je cède tout de suite la parole à mon ami Marius pour un dialogue avec notre ami Bénédicte Sanson Alors Bénédicte le moment est venu d'avoir des secrets comment faites-vous concrètement pour continuer à déployer cette dynamique mentorale en France Effectivement je vais partager nos secrets mais je crois que tout ce qui a été dit c'est vraiment ce dont on doit s'emparer sur le terrain pour avancer Donc la première chose c'est rendre accessible vraiment partout en France sur le territoire le mentorat pour entrepreneurs et ça on ne peut pas le faire on a une équipe qui est engagée comme il y a peu d'équipes mais elle ne peut pas tout faire elle-même Donc ce que l'on propose c'est à tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs et qui pensent que le mentorat est utile c'est de venir vers nous et nous sommes prêts à les former pour leur donner tous les outils tous les moyens toute la méthodologie pour comme le disait Jean-François Royer apporter ce mentorat dans le cadre qui permet d'arriver au succès de la relation mentorale Donc ça c'est la première chose travailler ensemble qu'on soit partout sur le territoire à s'emparer de ce mentorat et à le pratiquer selon les méthodes du réseau Mentorat France Ensuite il y a effectivement un gros travail à faire auprès des entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils entendent cette nouvelle forme d'accompagnement Depuis le début du sommet on fait témoigner un grand nombre d'entrepreneurs et ils ont été plusieurs à nous dire avant la crise j'ai eu du mentorat et grâce au mentorat en fait j'ai compris qu'elles étaient les bonnes moulinettes internes à avoir qu'elles étaient les bons questionnements pour que dès qu'il arrive une turbulence je sache me remettre en mode questionnement et repartir pivoter être agile me transformer pour m'ajuster en permanence et donc arriver comme ça à préserver de l'emploi voire à me transformer et à recréer des nouveaux emplois donc aujourd'hui j'ai envie de dire il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place les plans de relance la revitalisation toutes ces choses là et pour nous ce qui est vital c'est de trouver les fonds pour pouvoir avoir des équipes qui soient formées à pouvoir apporter ce mentorat aux entrepreneurs et pouvoir parallèlement communiquer pour faire connaître ce mentorat auprès des entrepreneurs c'était la raison de ce sommet c'était un peu une folie ce sommet franco-québécois sur une semaine mais vous voyez on y est arrivé donc même pas peur comme dit souvent Arnaud j'aime beaucoup sa formule et puis il y a effectivement ce plan un jeune un mentor dans lequel bien évidemment on s'inscrit on travaille avec les équipes du cabinet nous sommes convaincus qu'effectivement le parcours entrepreneurial est extrêmement formateur développe des compétences donc que les jeunes aillent vers la création d'entreprises au mieux ils créent leur emploi au pire ils développent leur employabilité et demain dès que les entreprises seront prêtes à recruter elles feront rentrer des jeunes qui ont cette expérience entrepreneuriale à côté d'eux parce qu'ils sont vraiment vraiment précieux donc voilà les jeunes c'est important Bénédic merci c'est secret en terminant parlez-nous de cette complémentarité la France-Québec cette coopération exceptionnelle entre les deux entre les deux nations effectivement une coopération exceptionnelle c'était un vrai régal ce sommet pendant une semaine qui a bien montré aussi nos différences et ce sont effectivement nos différences qui nous enrichissent ça c'est vraiment mon credo les différences font la richesse de notre collaboration donc une collaboration France-Québec où effectivement les Québécois nous apportent toute cette R&D sur l'offre de services le mentorat à distance le mentorat de groupe le mentorat éclair la valorisation des mentors c'est important aussi de montrer à quel point ces mentors sont importants ces mentors s'engagent pour le développement économique de leur pays la formation le cadre éthique également on en a un petit peu moins parlé mais c'est aussi extrêmement important et puis de notre côté en France on a apporté cette segmentation en fait des entrepreneurs on travaille beaucoup par communauté d'intérêt on va s'adresser aux jeunes on va s'adresser aux femmes on va s'adresser à la forte croissance on rajoute de l'animation collective pour qu'ensemble on puisse s'enrichir aussi de notre expérience mentorale quand on est mentoré on travaille en promotion et puis on travaille beaucoup aussi sur le rôle modèle c'est important que tous les entrepreneurs qu'on accompagne aient conscience qu'ils sont importants pour leur pays et qu'eux aussi doivent à leur tour demain s'engager pour créer ce magnifique cercle vertueux merci Bénédicte Arnaud oui merci Bénédicte merci Dominique merci Pierre merci Charles merci mon cher Marius nous arrivons au terme de cette session j'espère que nous vous avons convaincu encore plus de la puissance de cette démarche mentorale vous avez pu entendre celles et ceux qui y participent vous avez pu entendre également un certain nombre d'acteurs qui accompagnent cette démarche et qui lui permettent d'avoir encore plus de puissance vous avez pu je pense toucher plus plus concrètement toucher du doigt la force de cette dynamique en particulier dans la période très difficile très délicate mais aussi porteuse de nouvelles espérances pour l'après que nous traversons je retiens en particulier moi la formidable formule d'Isabelle Chevalier tout à l'heure à propos du mentorat pourquoi s'en passer pourquoi s'en passer n'est-ce pas mon cher Marius ben oui ben oui tout à fait moi écoutez j'ai adoré les coulisses de la relation mentorale de même que la sagesse et l'appel à l'engagement de nos quatre derniers invités les pouvoirs publics qui ouvrent leurs portes et il y a des mots qui résonnent beaucoup dans cette semaine d'abord la crise est un accélérateur un mouvement de solidarité cette complémentarité France-Québec le mentorat empêche 50% des entreprises de fermer de mettre la clé sous la porte ce qui est extraordinaire et comme le disait Pierre Duhamel tout à l'heure pas de drapeau blanc alors il y a des choses extrêmement intéressantes les mentorés reçoivent et le mentor reçoit aussi donc je reçois je donne je donne je reçois une espèce de cercle vertueux absolument extraordinaire un grand mouvement d'entraide en perpétuelle innovation grâce à l'application des équipes sur le terrain des partenaires privés toute cette dynamique alors le mentorat à coup sûr est là pour rester il va s'imposer de plus en plus et vous qui nous écoutez alors comment pensez-vous contribuer à cette relation à ce cercle-ci vertueux du mentorat la question est là c'est le réseau mentorat les réseaux mentorat vous attendent chers amis si vous avez raté une émission vous pourrez prochainement les retrouver elles seront prochainement disponibles sur les sites français et québécois je crois du réseau mentorat ainsi que sur les réseaux sociaux les internets comme le dit un estimé confrère il me reste à vous dire au revoir merci encore chers amis Kerbicois merci mon cher Marius merci à tous les participants de ce côté-ci de l'Atlantique à cette soirée et il me souhaite surtout à vous souhaiter bon vent dans toutes vos entreprises prenez soin de vous et à bientôt de l'Atlantique de l'Atlantique de l'Atlantique à bientôt de l'Atlantique à bientôt de l'Atlantique de l'Atlantique